Relevait le secrétaire général Augustin Kabouya de ses fonctions de nommer un intérimaire, M. Déo Bizibou, qui est donc secrétaire général intérimaire, selon la CDP, qui s'était réunie à Saint-Anne. Cet fils est rendu au mausolée, à Ancelé, pour avoir la bénédiction de l'idéo maximo, Etienne Tisekedi. Et demain, samedi, est prévue l'installation de ce bureau intérimaire, du secrétaire général intérimaire, remplacement justement d'Augustin Kabouya. Kabouya qui refuse, qui ne reconnaît pas cette révocation. Que va-t-il se passer demain, M. Larousse Mouya ? Il ne suffit pas de faire une quelconque forme de rassemblement, la fible du nom de CDP, et croire que c'est spécifiquement une CDP, et prendre une quelconque forme de décision. C'est une forme de théâtre de chez eux, j'allais dire de chez eux, nous mais on connaît, le théâtre de chez eux. Ils ont essayé, ils ont fait ce qu'ils ont fait, ils sont dans une euphorie. C'est à se poser la question sur le sérieux de ce qu'il y a dans l'air de marche. J'ai ces documents que je vous passe, qui font mention des conditions pour convoquer un CDP, pour mettre en place une CDP. D'accord. Qui définit même l'objectif d'une convention démocratique. C'est un organe de concertation, pas de décision. Et qu'est-ce qui doit composer cet organe-là ? Et comment est-ce que c'est renouvelé ? Après combien de temps ? Et pour quel objectif spécifiquement ? Pour la suite, le secrétaire général et le président intérim, l'honorable Augustin Kabouya, continue de diriger le parti. Il est le seul que le parti reconnaît, que les textes de parti reconnaissent. C'est le plus médiocre de tous les CG que le parti aurait déjà connu. Ça, c'est le professeur Mbata. D'accord. Je vais vous poser une question. Le professeur Mbata a été le vice-président de l'Assemblée nationale. En termes de production, en termes d'actifs, qu'est-ce qu'on lui reconnaît ? Il a occupé un poste, il a chauffé une chaise. On ne lui reconnaît rien en ce moment ici. Il ne peut rien brandir pour dire que je fais ci, je fais ça. Je crois que quand il dit ça, quand il dit que l'honorable Augustin Kabouya était médiocre, je crois qu'il était plutôt en train de voir sa propre image, au fait. Au sujet de Kagame, Kagame et Kabila. D'une part, il dit que Kagame, c'est un criminel. C'est lui qui tue dans notre pays. D'autopart, il dit que Kabila, c'est lui, l'AFC. Il prépare une insurrection. Alors, est-ce qu'il dit la même chose ? Joseph Kabila est venu ici, ou son vrai nom, le commandant Ippo. Il est venu ici dans les bagages de ce que Paul Kagame avait envoyé dans ce pays. Il est de la génération et de ceux qui ont travaillé avec James Kabarebo sous ses ordres. Avec à la tête, Laurent Mousset-Dizri Kabila. Il y a même un pilote, Stravos, c'est même un proche de Moïse Katumbi, qui explique comment, après l'assassinat de Mousset-Laurent-Dizri Kabila, comment est-ce qu'on lui avait demandé d'aller chercher Joseph Kabila par Paul Kagame en personne. Crise à l'UDPS pour la démocratie et le progrès social. Gouvernement Souminoua-Toulouka, où en est-on ? Est-ce que ce gouvernement travaille comme le voulait le chef de l'État, corriger les erreurs du passé ? On parlera de la tuerie de Kiloa. Qu'en est-il ? Est-ce que ce sont des personnes insurgées ? Ou encore des fidèles d'une secte religieuse, comme le dit un parti politique de l'opposition ? Mesdames et messieurs, on va revenir, essayer de revenir un peu aussi sur l'interview du chef de l'État, parce qu'il y a épeigné beaucoup de choses qui paraissent importantes encore à nos yeux. Merci beaucoup de nous faire confiance. Bienvenue dans cette émission grande que vous suivez ce soir. L'émission Entre les lignes. Nous recevons pour vous une personne que vous avez reçue, vous avez vue tout récemment, ici sur ce plateau, et la personne revient à nouveau pour parler des questions d'actualité. La personne est en train de monter progressivement et s'impose au sein de l'opinion. Elle nous fait l'honneur d'être avec nous. Monsieur Larousse Mouya, membre de l'UDPS Tisekendi, parti au pouvoir. Bien habillé, comme d'habitude. Bienvenue. Merci M. Dames, merci de votre invitation. Merci de me recevoir dans ces cadres magnifiques. Je vous en prie, M. Larousse Mouya, comment allez-vous personnellement ? Ça va ? Ça va très bien, absolument bien. Commençons par le parti présidentiel, votre parti, le parti que vous aimez beaucoup. Aujourd'hui, l'équipe intérimaire, notamment le scotage général intérimaire. Que vous me permettez ? Je me recommençais par vous féliciter par rapport à votre mariage. Ah ! Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup, Samba, Dr. Tocqueur, M. Larousse Mouya. Merci. On vous souhaite aussi la même chose pour très bientôt. Pour très bientôt, j'espère bien. Alors, la CDP, Convention démocratique du parti, venait de prendre certaines décisions. Notamment celle de relever le secrétaire général Augustin Kouya de ses fonctions, de nommer un intérimaire, M. Déo Bizibou, qui est donc secrétaire général intérimaire, selon la CDP, qui s'était réunie à Sainte-Anne. Cette fille s'est rendue au mausolée, à Ancelée, pour avoir la bénédiction de l'idéo maximo, Etienne Tisekedi. Et demain, samedi, est prévue l'installation de ce bureau intérimaire, du secrétaire général intérimaire, remplacement justement d'Augustin Kabouya. Kabouya qui refuse, qui ne reconnaît pas cette révocation de sa fonction de secrétaire général. Que va-t-il se passer demain, M. Larousse Mouya ? Que va-t-il se passer demain ? Alors, je vais commencer par dire une chose, c'est que les mots ont un sens. On ne peut pas faire du bouillabaisse et expliquer aux gens que c'est du cassoulet. Chaque recette a une composition spécifique. Je prends un peu cette métaphore culinaire pour essayer de frapper les esprits au bon endroit. Mais il ne suffit pas de faire une quelconque forme de rassemblement, la fible du nom de CDP, et croire que c'est spécifiquement une CDP, et prendre une quelconque forme de décision. C'est une forme de théâtre de chez eux. J'allais dire de chez eux, nous mais on connaît, le théâtre de chez eux. Ils ont essayé, ils ont fait ce qu'ils ont fait, ils sont dans une euphorie. C'est à poser la question sur le sérieux de ce qu'il y a dans l'air de marche et tout. Allez-y, allez-y. J'ai ce document que je vous passe, qui fait mention, je vous recommande vivement de lire, qui fait mention des conditions pour convoquer un CDP, pour mettre en place une CDP. D'accord. Et qui définit même l'objectif d'une convention démocratique. C'est un organe de concertation, pas de décision. Et qu'est-ce qu'ils doivent composer cet organe-là ? Et comment est-ce que c'est renouvelé ? Après combien de temps ? Et pour quel objectif spécifiquement ? Donc, si vous lisiez les règlements d'une autre partie, vous comprendrez que ce qui s'est passé dans cette forme de rassemblement qui a eu lieu, c'était tout simplement une sorte de folklore. Et pour la suite, le secrétaire général et président intérim, l'honorable Augustin Kabouya, continuent de diriger le parti au jour le jour. Il pose des actes officiels. Il est le seul que le parti reconnaît, que les textes de parti reconnaît. Donc, la question ne se pose pas. Alors, ceux qui se sont réunis disent qu'ils ont été mandatés par le président, c'est ce qu'il dit lui-même, qui veut retrouver son parti en paix. Est-ce que s'opposer à cette décision de la CDP, que vous dites qu'elle n'était pas la CDP, comme le statut le demande, est-ce que vous ne nous opposez pas à la demande du chef de l'État lui-même ? Les chefs de l'État gardent la ligne avec le secrétaire général, l'honorable Augustin Kabouya. Ils échangent souvent, souvent. Et c'est la personne, la mieux indiquée, au parti avec qui le chef de l'État échange constamment. Donc voilà. Il y a des réunions qu'ils tiennent où la plupart de ceux qui parlent là ne sont pas là. Voilà. Donc, dire que c'est les chefs de l'État qui les a mandatés, on ne peut pas réduire les chefs de l'État à ces niveaux-là. Il veut faire quelque chose. Il veut trouver une solution dans cette crise. Déjà, en tant que président de la République, il est empêché pour intervenir directement. Et même s'il devait intervenir, je ne crois pas qu'il irait par le dos de la couillère parler à X personne et ne pas s'adresser à celui à qui il a laissé l'intérim du parti. Donc, ça, c'est des fariboles qu'ils racontent aux gens. Donc voilà. Et à défaut de manquer des qualités, ils ajoutent encore les mensonges aux gens. Donc, comprenez. Aujourd'hui, qui est secrétaire général du parti ? Mais c'est bien l'honorable Augustin Kabouya, qui est à la fois secrétaire général du parti et président intérim. Secrétaire général du parti et président intérimaire. Ceux qui y ont composé cette CDP disent que tout a été parfait. Notamment, il y avait certains mandataires publics, certains députés, certains fédéraux, certains ministres. Qu'est-ce qui a manqué à cette CDP-là que vous dénoncez ? Qu'est-ce qui a manqué à cette CDP-là ? Les conditions sont là. On n'a rien inventé. Les conditions sont là. Les conditions ne sont pas remplies. Et ils n'ont même pas qualité de convoquer. C'est là par défaut des qualités. Donc, dans le fond et sur la forme, ce qu'ils ont... Rassemblés là, non. C'est une sorte de rassemblement quelconque. Une sorte de mutualité. Donc, voilà. Mais comment ça devrait se passer, alors, selon vous ? Puisque, selon vous, ils n'ont pas ni la forme ni le fond n'étaient bons. Du point de vue de la forme, du point de vue du fond, comment ça devait se passer ? Alors, il y avait une sorte de mission qui avait été menée, des bons offices, où on devait parler, où ils devaient s'asseoir. Parce que le secrétaire général, l'honorable Augustin Cabouet, il les a demandés. Il a tendu la main. Il a dit « Je suis disponible à recevoir mes frères et à parler ». Bon. Ils ont continué à serrer leurs poings. Mais lui, il a beaucoup plus important à en faire. Il dirigeait le parti au jour le jour. Donc, il n'a pas son énergie à mettre là-dessus. Donc, voilà. Quand ils auraient baissé leurs tensions et terminé toute l'énergie qu'ils mettent dans ces élucubrations, ils reviendraient à la raison. Donc, voilà. Sinon, ils marchent inexorablement vers une voie... Donc, tous ces professeurs d'université, ces députés nationaux, ces conseillers du chef de l'État qui se sont réunis là ne maîtrisent pas les textes. C'est Augustin Cabouet qui maîtrise les textes mieux que ceux-là qui ont décidé de son remplacement. Je vous ai donné, OK, une portion de ce qui définit la condition d'une CDP. Regardez par vous-même et comprenez par rapport à ce qui s'est passé ce dimanche si ce n'est pas du théâtre. Je ne sais pas comment on peut qualifier ça. C'est dramatique. Professeur André Mbata Mangou, cadre du parti présidentiel. Voici ce qu'il dit. Augustin Cabouet, c'est un piètre. C'est le piètre. Il est le secrétaire général. Un piètre secrétaire général depuis la création du parti. C'est une contre-lecture. C'est déplorable de sa part que ce monsieur... Il parle de la médiocrité. C'est une médiocrité absolument. C'est le plus médiocre de tous les CG que le parti aurait déjà connu. Ça, c'est le professeur Mbata. D'accord. Je vais poser une question à vous, mais spécifiquement les questions sont à vous ici sur ce plateau. Mais aussi à ceux qui vont nous suivre. Le professeur Mbata a été le vice-président de l'Assemblée nationale. En termes de production, en termes d'actifs, qu'est-ce qu'on lui reconnaît ? Il a occupé un poste. Il a chauffé une chaise. On ne lui reconnaît rien en ce moment ici. Il ne peut rien brandir pour dire que je fais ci, je fais ça. Donc, je crois que quand il dit ça... Il n'a rien fait ? Je crois que quand il dit ça, quand il dit que l'honorable Augustin Cabouille était médiocre, je crois qu'il était plutôt en train de voir sa propre image au fait. L'honorable Augustin Cabouille... Laquelle des images du professeur Mbata ? Mais sa propre image, parce que lui-même, en termes de production, en termes d'actifs et tout, il a occupé une fonction importante pendant un bon moment. Mais qu'est-ce qu'il peut brandir par rapport à ce qu'il a produit, par rapport à ce qu'il a fait ? Ceux qui nous suivent peuvent répondre. Voilà. Ils feront litière de la question. Mais en termes d'actifs, à la législature passée, nous n'avions pas de sénateurs. Aujourd'hui, l'honorable Augustin Cabouille, par rapport à son management, par rapport à son leadership... Il est au top. C'est le meilleur secret général de l'histoire. Sur le plan historique, on n'a jamais été une force majoritaire à l'Assemblée nationale. Jamais. On n'a jamais été une force majoritaire au Sénat. Jamais. On n'a jamais eu à diriger des postes de gouverneurat, de province, de premier ordre. C'est arrivé sous qui ? Donc, à un moment donné, on doit être de vrais tamaux de l'histoire et reconnaître à chacun ses mérites. Donc voilà. Alors, on va prendre une réaction d'un des cadres du parti, M. Ted Baléchahi. Je pense que vous le connaissez. Voici ce qu'il dit sur ce qui se passe au parti présidentiel. Il dit ceci. Quand on oublie Tosa Obika et qu'on accepte la démocratie dans les sens et la critique, on évolue. Voilà. Après, autant d'années, l'UDP s'imagine maintenant avoir un site web avec un complexe X de 2022 qui totalise six postes en deux jours. Il ne reste que l'adresse e-mail. Professionnel. Ce sont des choses basiques que vous n'avez pas avec votre secrétaire général actuel et qu'il dénonce. Vous n'avez pas de site internet ? Vous n'avez pas de compte X ? Vous avez ça ou pas ? On a plusieurs communicateurs qui communiquent sur toute la plateforme possible. Non, un parti doit avoir des adresses électroniques. Il doit. Mais bien sûr, c'est une institution. Nous avons des numéros, des standards qui sont là. Donc, comme vous voyez sur l'entête des documents qui sortent de notre parti, vous allez voir qu'il y a des coordonnées spécifiques où on peut atteindre les partis. Vous avez des cartes de membres ? Où on peut atteindre les partis. Vous avez des cartes de membres ? Les préalables sur cette question des cartes de membres, c'est l'honorable Augustin Cabouillat qui l'a initié. L'honorable Augustin Cabouillat, je le rappelle ici. Il n'y avait pas de registre au niveau des cellules. Il n'y avait pas de registre pour répertorier tout ce qu'il y avait comme militant. C'est l'honorable Augustin Cabouillat qui a innové. Quand il est arrivé, il a dit qu'on doit faire ça. il faut commencer au niveau de chaque cellule à répertorier les membres. Ça fait presque deux ans qu'il est, c'est ce que tu as général. Attendez, attendez. En deux ans, il n'a pas su imprimer des cartes ou faire faire des cartes ? Les mécanismes sont en cours. Les registres ont été distribués au président de chaque cellule. Ils devaient y configurer le nom de chaque militant qu'ils ont dans leur cellule et en temps utile, ramener ces registres pour entamer ces travails d'émission de cartes. Mais ces travails, on a considéré que c'était quelque chose de considérable et qu'il fallait avoir des gens dans notre propre bord, dans notre propre famille politique qui devaient s'en occuper. Des machines ont été achetées. C'est des choses basiques. Comment vous allez en manquer des cartes ? Basiques, mais il faut qu'on... Sous base de quoi, savez-vous que celui-ci est du parti celluleux ? Sous base de quoi ? Non, on se connaît entre nous. On se connaît entre nous. Au niveau de cellule, en tout cas. Voilà. Et dans le rassemblement, on se connaît. Et au camarade Ted, il a été responsable au niveau de la jeunesse du parti. Est-ce qu'il peut parler en termes d'actifs ? Qu'est-ce qu'il a donné au parti ? Qu'est-ce qu'il a laissé au parti en termes d'actifs ? Aujourd'hui, beaucoup de gens peuvent se prétendre, ils passent à la télé, ils écrivent n'importe quoi parce que chacun peut, à son niveau, commenter et être élu par un nombre assez important de gens. Mais il peut se poser la question, lui, en tant que jeune, en tant que quelqu'un qui a occupé un poste important au niveau du parti, qu'est-ce qu'il a laissé ? Parfois, on doit se regarder dans la glace avant de dire certaines choses. L'honorable Augustin Kabouillassier, on ne peut pas l'indexer comme ça. du jour au lendemain, n'importe qui peut se permettre, mais il a un travail considérable. Qu'est-ce qu'il a fait ? L'UDP, c'est la première force politique du pays. La première force politique du pays. Sa manière de gérer et au sein de l'Union Sacrée et sa famille politique, il fait honneur à la classe politique qu'on relève dans son ensemble. C'est ce que je peux dire. Absolument. Alors, merci beaucoup. On va donc avancer. Mais dites-nous une dernière question sur l'UDP, parce qu'il y a beaucoup de sujets. Qu'est-ce qui va se passer demain au parti, au siège ? Ce qui va se passer demain au siège ? Je sais qu'au siège, en ce moment ici, il y a des travaux, des réaménagements qui avaient déjà été prévus d'abord, d'ailleurs depuis Belleurette. Et ceux qui sont là sont ceux qui sont censés faire ces travaux-là. Donc, voilà. J'entends certains, entre autres, les camarades que vous avez cités, appeler certains de ceux qui sont dans l'air bord. Moi, je ne veux pas exalter les passions des militants ici. Ils se disent, demain, on a rendez-vous au siège. Je ne sais pas pour quelles raisons ils vont y aller. Mais en cas de problème, s'il se passe quelque chose, on saura répertorier tout celui qui a relayé une quelconque forme de communiqué faisant appel à une sorte de rassemblement qui n'est pas autorisé par la personne qui a le leadership du parti. Donc, voilà. Chacun prendra ses responsabilités en temps utile. Parce que nous sommes dans un état de droit. Le texte, tu partis reconnaître un seul responsable. Pourquoi ? L'État congolais reconnaît un seul responsable de l'U2P. Donc, tous les autres n'ont pas qualité à poser des actes qu'ils posent. À un certain moment, on peut faire du théâtre entre soi et tout. Mais quand il faut mêler des autres et qu'il y ait de problèmes, qu'il y ait de blessés, qu'il y ait de bagarres et tout, chacun tirera des responsabilités par rapport à ce qu'il a comme comment. Pourquoi Augustin Kabouya préfère s'occuper, pas disoccuper, mais pourquoi il reste tant attaché à ce poste-là ? Qu'est-ce qui le motive ? Pourquoi préfère-t-il rester à ce poste, insiste-t-il pour rester à ce poste pendant qu'il y a des frondeurs au sein du parti ? C'est quoi sa motivation ? Il n'insiste pas. Il a un mandat qui doit remplir jusqu'au bout. Nous sommes dans un système... Parfois, j'entends certains répéter, pour moi, c'est une absurdité, parce que je n'ai jamais été anarchiste, je suis un républicain. Enfin, c'est la pyramide renversée, ma folie. Il faut considérer qu'il y a une différence, une rupture entre l'U2PES en tant que parti de l'opposition et l'U2PES-parti, ce qui est trouvant en gérant des institutions de notre nation. Donc, on ne peut pas dire qu'on a un organigramme défini, nous avons des statuts, des règlements d'ordre intérieur, mais ça ne compte pas, l'ordre serait imposé par celui qui va créer le plus fort. Absolument pas. Nous sommes dans une société moderne et une société moderne se dirige par rapport au texte. Donc, si quelqu'un ne veut pas marcher par rapport au prescrit mis en place dans cette organisation, je crois qu'il ne peut que faire sa route à part. Sinon, quand on est dans une organisation, dans un pays, on se soumet au texte qui régit l'entité dans laquelle on veut se reconnaître. C'est ça. Donc, voilà. Monsieur Larousse Mouya, on avance, l'U2PES, si c'est ce qu'il dit, on le saura demain ce qui va se passer. Nos caméras seront sous place à l'U2PES pour pouvoir accueillir l'information. C'est ça notre travail. Parlons des actions du gouvernement. Le gouvernement souminois a investi tout récemment, plus ou moins deux mois depuis que Mme Souminois et son équipe sont installés. Qu'on se... Qu'on se... Je vais dire... Qu'on se... Voyez-vous des actions concrètes ? Voyez-vous des actions tendant à corriger les erreurs du passé ? Comme le disait le chef de l'État. Souminois marque-t-il cette période et son équipe ? Votre réaction, M. Larousse Mouya ? Alors, il y a des ministres qui se distinguent en tout cas et qui sont dans cette vision-là du chef de l'État. Il a dit qu'on doit rompre avec les passés. Spécifiquement, celui qu'on n'ait non plus, l'excellence Consta Moutamba qui fait un travail exceptionnel. Et moi, je dis même que dans notre nation, dans l'ère d'essai actuelle, on n'est pas entre ces pays normales où le ministre doit venir au bureau comme tous les autres ministres de tous les autres pays. Normalement et puis rentrer à des airs normales, non. En ce moment ici, en tout cas, l'appareil de notre nation est à réformer profondément. Le boulot des ministres doit être aussi constamment sur le terrain. Je vois l'excellence de l'État il fait ça, il le fait très bien. Le vice-premier ministre à l'intérieur, il le fait très bien. Il est un peu en circulation partout dans la République. Il ne reste pas dans son bureau. Ce qui est louable, il palpe la réalité du terrain pour comprendre ce qu'il faut faire. L'excellence qui concerne notamment pour revenir sur ces questions. Par exemple, on voit des réformes qui l'ident ici. Comment est-ce qu'il est là ? Comment est-ce qu'il va visiter des prisons ? Comment est-ce qu'il suit des dossiers ? J'ai été étonné de voir la réaction des magistrats, je ne sais pas si vous l'avez suivi, les syndicats des magistrats. On est frappés par voir quel culot ils ont eu ce monsieur-là de pondre ces documents. On n'a jamais dit qu'il n'y a que de magistrats qui ont rendu la justice de cette nation malade. Ils ont fait un raccourci, ils ont choisi des propos dans le discours du ministre pour lui coller une sorte d'étiquette. Ils disent qu'ils ne savent pas travailler dans des bonnes conditions, ils ne savent pas travailler convenablement depuis que le ministre est là, il les accule. tous les mots du secteur judiciaire ou du secteur de la justice, il les met sous les dos des magistrats. Est-ce que le ministre a-t-il raison de faire cela ? Nous savons tous comment ça fonctionne dans ces pays. Je suivais une vidéo où c'était un professeur belge qui disait des choses assez dures sur la justice cangalaise. Patriote que j'étais, ça m'avait insurgé. Mais au fond de moi, je me suis calmé très vite parce que je savais que ces professeurs ne disaient pas n'importe quoi. Ils ne racontaient pas des fariboles. Effectivement, personne n'y dit et même pas le ministre de la justice que le responsable de cette situation sent que le magistrat. Non. Par exemple, il y a un cas qui ne concerne pas que le magistrat. Regardez nos cours de tribunaux. Parfois, sur certains dossiers, moi j'ai été dans d'autres procès par rapport au dossier qui me concernait, vous vous rendez compte que nous, on est en train de plaider dans un bureau, le bureau d'un magistrat et vous n'avez pas assez d'espace pour vous asseoir. C'est une situation qui ne date pas d'aujourd'hui. Cet appareil est à réformer des fontes en comble mais il y a aussi des jugements iniques. Ça, tout le monde l'est. Tout le monde l'est. Donc voilà. J'en parle comme ça puisque j'en ai été victime, mais on est en train de corriger le tir. Et voilà, ça se corrige. Vous pensez que par les actions que même M. Constant Moutamba mettait à la pression sur les magistrats, la situation va être résolue ? Pas que sur les magistrats, l'ensemble de tout ce qui compose la justice de notre nation. Mais aussi les mentalités au niveau de la population aussi, au niveau des justiciables. Donc voilà, parce qu'on a parlé des changements de mentalité, il y a eu des mots qui n'étaient pas suivis de faits. Mais là, il faut poser des actions. Maintenant, on voit des actions. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est un peu comme ce qu'on voit avec M. Julien Lingueté. Donc, quand vous voulez poser des actes, un réseau de gens qui ont des situations acquis par rapport à certaines malversations, c'est l'EF pour vous intimider. Non ! Des combats que ces gens-là mènent, par exemple, l'excellence Consta Moutamba et l'inspecteur général Gilles Lingueté, c'est des gens qu'il faut encourager et accompagner à tout le niveau de tentation, à tout le niveau. Excusez-moi. Il y a eu des états généraux du secteur de la justice. Aujourd'hui, ces états généraux ont été produits et des réformes ont été proposées, initiées avant même l'arrivée de Consta Moutamba. C'est sous Mme Rose Moutambol, celle qui a précédé M. Consta Moutamba. Pour le moment, depuis que Consta Moutamba est installé, il n'y a aucune résolution de ces réformes qui est appliquée. C'est ce que M. Consta Moutamba a fait, c'est ce que vous avez vu. Pourquoi est-ce que M. Consta Moutamba n'applique pratiquement pas les réformes qui ont été proposées pour que le secteur de la justice dans son ensemble puisse retrouver sa lettre de noblesse ? Je suis conscient de cette notion de la continuité de l'État. Il faut aussi considérer que vous arrivez à la tête d'une entreprise ou d'une entité quelconque. Mais vous devez commencer par faire une lecture par vous-même. et pardonnez-moi, mais Moutamba n'est pas Moutamba. L'excellence Moutamba arrive, c'est aussi un professionnel de justice. Il est avocat. Donc, il connaît certaines choses. Je ne sais pas si Mme Rose Moutamba était avocate ou si elle avait des acontes directes avec eux. Si elle était là, si elle pratiquait constamment. Mais au moins, M. Consta Moutamba pratiquait. Donc, jusqu'à sa nomination. Donc, il y a certaines choses qu'il sait. OK ? Il peut arriver, il peut parvenir à avoir connaissance de conclusion de ses états généraux. Il considère qu'il manque telle autre chose. C'est lui l'autorité de tutelle de ce secteur-là. Donc, qu'on le laisse faire son travail. Qu'est-ce qu'il fait concrètement ? par rapport à la missive qui avait été produite par ces syndicats de magistrats, qui ne regroupent même pas tous les magistrats de la RDC. C'est un syndicat. Voilà. C'est arrivé par rapport à quoi ? Il est allé déposer des propositions de loi au niveau de l'Assemblée nationale. Des gens s'insurgent. Inquiétant. Mais il doit continuer dans sa poussée et faire son travail puisque le chef de l'État l'accompagne. Alors, à part lui, sur la cinquantaine des ministres qui ont été... 54. Nommés par le chef de l'État. Voyez-vous la majorité travaillée ? Alors, la majorité, je n'ai pas fait litière, mais je crois... Ce que je vois dans l'action... Puisque moi, je considère une chose. On a battu la campagne pour le chef de l'État. Voilà. Ceux qui me connaissent y savent. J'étais là avec les autres. Puisque je crois dans son programme et je crois en l'homme. Alors, quand on a battu campagne pour un candidat et son programme, on est aussi des veilleurs pour la mise en application de ces programmes pour lesquels vous avez battu campagne. Donc, vous n'êtes pas là que moi, je ne suis pas un influenceur. Je fais mon taf et puis on me donne mon argent, je me retire. Non, 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 je suis dans la tradition militante et patriote sur quoi ? Et il est aussi dans notre devoir de dire oui, de féliciter ce qu'il faut un bon travail. Par exemple, l'excellence Tédulamba, il fait un bon travail. Il est sur terrain. Une cinquantaine de ministres. Oui, il est sur terrain. On voit de mesures prises en place par le ministre Moukoko Samba. Effectivement, vous entendez, vous comprenez qu'il maîtrise son secteur, il sait ce qu'il fait, il sait où ce qu'il va. Pour essayer un peu de baisser les prix sur le marché, ok, augmenter les pouvoirs d'achat de la population. Il y a un point essentiel. Moi, c'est celui que j'attendais le plus de voir l'action. Qu'est-ce que ça a apporté ? C'est des mesures qui viennent d'être... Exhonorer les taxes sur quelques produits de consommation. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, quels sont les produits dont vous avez vu ? Ces mesures viennent d'être prises. Donc, entre le moment où on prend des mesures, au moment où parce que c'est plus pour des produits qui sont issus de l'importation, au moment où de faire appliquer ces mesures, il doit s'écouler un temps, il sera un peu patient et observant. Donc, c'est comme ça qu'on construit une nation. Mais celui que j'attendais le plus de voir les actions, parce que c'est sur là aussi qu'on attend. les prix sur le marché pour augmenter le pouvoir d'achat. Mais si les gens n'ont pas assez de rémunération, si ce n'est pas assez considérable, je ne vois pas comment on sait ce qu'ils pourraient nouer les deux bouts de bois. C'est lui que j'attendais plus de voir, parce que jusque-là, je ne vois pas, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne veux pas attaquer, mais je me pose la question. Et voilà, s'il y a des gens qui peuvent faire parvenir, voilà, mes interrogations, alors je serai bien content. C'est les ministres du travail de la province sociale. On a un problème dans ces pays. Regardez nos compatriotes congolais. La création d'emploi. Oui, le ministre d'emploi. Passer à ma création, d'abord, parfois on dit que... Protection. Protection, voilà, l'inspection du travail, et tout. Parfois on dit que dans ces pays, le ministère est athée. C'est à tort qu'on le dit. Il y a vraiment du travail dans ces pays. Mais la question, c'est la rémunération. Depuis tant d'années, cette question n'a pas été suivie avec beaucoup plus de rigueur. Les ministres de l'Emploi, le travail est plus grand social. Le travail, il y a des conditions. L'inspection, non, non, oui. C'est pas que quelqu'un aille bosser quelque part, c'est ça le travail. Le travail, c'est avoir... Je vais y venir. Il y a beaucoup de conditions. Je vais y venir. Je vais y venir. Regardez nos compatriotes qui travaillent par exemple chez ces multimillionnaires qui sont des supermarchés qui sont ici. Tout le monde sait. C'est un secret de Paul Huchinelle. Enfin, qui touche les biscuits, du cacahuète en termes de salaire. Mais qu'elles sont... Ils travaillent dans quelles conditions ? Ils travaillent dans quelles conditions ? Ils n'ont pas de jour de férié. Ils n'ont pas le droit de ces syndiqués. Puisqu'on a laissé ce qu'on appelle la sous-traitance contrôler les marchés de l'emploi, surtout dans le secteur privé. C'est ça aussi. La question de l'emploi n'a pas été suivie avec beaucoup plus de rigueur. Et après, on a entendu... On n'a pas assez d'inspecteurs du travail. Qu'est-ce qui se passe ? Moi, je demanderai qu'on mette plus de moyens dans ces domaines-là pour qu'ils puissent suivre, pour qu'on puisse un peu réguler tout ce qu'on connaît. Moi, je les appelle des typos-typos du temps moderne. C'est les gens qui s'occupent de la sous-traitance et tout. Comment est-ce qu'ils payent les gens ? Comment est-ce qu'ils le payent ? Ils n'ont pas le droit de descendre. Et même touche combien ? C'est ça la question aussi. Et même touche combien ? Est-ce que la loi protège aussi les sous-traitants ? Il faut plutôt les encourager au lieu de les critiquer. Non, moi, je sais de quoi je parle. C'est vraiment des typos-typos du temps moderne et je pèse mes mots. D'accord. Mais celui de la défense ? Celui de la défense, en ce moment ici, vous savez ce qui avait été mis en place au niveau de la présidence, c'est Task Force où la présidence de la République doit gérer entre autres avec lui, le ministre de la Défense, des questions qui touchent à la sécurité de la nation. Et sur ces plans-là, des choses sont faites. Les effectifs continuent à être formés et envoyés dans nos différents postes frontaliers. Donc voilà. Il y a un travail d'exception à un fait. Et puis, parfois, notre travail demande un temps lent, d'autres un temps court et attendons, nous allons voir. Attendons encore. Absolument. Parce qu'il y aurait évaluation de toute façon. Il va y avoir évaluation trimestriellement. Je crois, on a quoi ? Deux mois. Il reste un mois et puis on verra ce que ça va donner l'évaluation. secteur d'infrastructure. ITPR. Quelle est votre réaction par rapport à ça ? C'est le ministre Guissaro qui a été même reconduit. Quand une personne est reconduite, ça veut dire qu'elle a la satisfaite. Alors, comment trouvez-vous son travail ? On va même commencer depuis ça. On le connaît jusqu'à aujourd'hui. Comment trouvez-vous son travail ? Alors, il arrive, à vous, si ça arrive, il y a un coin de la République ou de Kinshasa où vous n'avez pas été. À un moment donné, vous roulez là, vous comprenez, ah, mais on a construit une route, une nouvelle route. Mais après, tout n'a pas encore été fait comme on l'attend. Donc, sur ce plan-là, le chantier est encore défriché. Il a quand même eu à faire quelque chose ? Oui, il a quand même eu à faire quelque chose. Absolument, on a vu des lignes toutes nouvelles qui ont été construites. Donc ça, il faut acclamer. Il faut acclamer. Et pour le travail qui reste, espérons qu'il va continuer à même lancer, sinon redoubler beaucoup plus d'efforts et d'énergie. D'accord. Globalement, sur tous ces ministres qui ont été nommés, si vous devez coter le gouvernement, vous donnera combien sur 10 ? Ah ! Attendons voir. L'évaluation et on saura. C'est ce que je peux dire. Voilà, parce que l'action est là, sur le terrain. Donc je peux, en ce moment ici, donner sur 10, j'ai dit 5. Mais après, demain, après la fin de ce mois ici, on voit encore des choses beaucoup plus grandioses. Donc je ne peux pas revenir pour dire non, non, 5, je m'étais trompé. on doit donner 9. Non ? Donc attendons voir. D'accord, attendons voir peut-être les 100 jours. On pourra justement évaluer ce gouvernement. Révenons un peu sur ce qui s'est passé à Killua, dans le Okatanga, où il y a eu, selon le parti Ensemble pour la République, tuerie des jeunes. Il y a eu, une dizaine de personnes venant d'une réunion de prière et d'autres présentées sur place. Il marchait en chantant les fidèles, les fidèles de l'église Mbidi, qui ont été tués jusque là. Vous savez, vous êtes au courant de cette information-là ? Là, vous parlez du tweet fait par Bouygues Katoumbi. Il y a un tweet et il y a eu aussi un communiqué. Absolument. Déjà, je n'ai pas assez d'éléments sur cette question-là. Je n'ai pas suivi une forme de communication du gouvernement dans ce sens-là. Donc on n'a pas reconnuqué jusqu'à là. Mais par rapport à ce qu'on a entendu dire qu'il s'agissait d'un groupe de Bakatakatanga. Et c'est un phénomène qui n'est pas nouveau. Qui n'est pas nouveau. Quelles sont vos sources ? Alors, vraiment, les communiqués qui sont faits dans les tweets de M. Moïs Katoumbi, c'est avec une légèreté pas possible. Chaque jour ici, dans la République, il y a des gens qui chantent, il y a des gens qui se réveillent et tout. Avez-vous déjà entendu ? Non. L'armée ou la police est entrée et s'est mise à tirer. On est sûr qu'il y a sur celui qui représente une certaine forme de danger pour la sûreté nationale. Et avec ça, on ne blague pas. Donc, par rapport à nos frères et sœurs qui servent sous le drapeau, ils ont pris l'engagement de servir la nation, de nous protéger, nous autres, civils. Ce n'est pas avec plaisir qu'ils vont retourner les armes contre ceux qui sont censés protéger. À moins que quelqu'un soit une sorte de menace pour la sûreté nationale. Selon vous, qu'est-ce qui anime M. Moïs Katoumbi et son parti de ponte ce communiqué ? Mais, M. Moïs Katoumbi et son parti, mais on sait les affinités que ces messieurs et son parti ont avec ce qui nous agresse. Ça n'étonne personne. Ça n'étonne personne. Vous ne trouverez, allez sur son compte Twitter spécifiquement, là où il arrive à pondre ses... Vous ne trouverez jamais un communiqué où il condamne ce que fait Korné Nanga. Jamais. Vous ne trouverez jamais un communiqué où il condamne le fait que de jeunes cabillistes, lui-même, c'est un cabilliste, de jeunes cabillistes adhèrent au mouvement de Korné Nanga. Jamais, vous ne trouverez ça. Vous trouvez ça normal ? Donc, quand ces messieurs vont dans un sens comme ça, vous comprenez qu'il regrette parce qu'il n'a jamais condamné le Rwanda, c'est ce qui démontre qu'il a des connivences avec Korné Nanga. Il n'est pas dans l'axe républicain. Ce n'est pas patriotique du tout. Voilà. S'il faut condamner... Mais il a aidé Félix Tissékédi à avoir une majorité parlementaire quand il a déçus le CCK. Parce qu'à ce moment-là, il était des connivences avec Kagame ou pas ? Vous savez, borderline. Je préfère avoir ces mots comme toute réponse. Donc, voilà. D'accord. On va également évoluer. L'interview du président Tissékédi. Le président en convalescence, il vient de subir une intervention ou un check-up médical. Et tout de suite après, il fait une interview. Est-ce que pour vous, c'est le moment indiqué pour un chef président de parler ? Quand il est convalescent. J'ai entendu ça. Mais c'est avec cette question qu'il a commencé. M. Christian Lusakono, un bon professionnel, a demandé « Comment vous sentez-vous ? » Il a dit « Je suis d'attaque ». Donc, il avait toutes ses capacités cognitives pour faire cette intervention. Là. Et il avait considéré lui-même qu'il était temps de parler. Puisqu'il y avait eu beaucoup d'interventions, enfin, beaucoup de commentaires au niveau du pays, au niveau international, il devait parler. Et c'est lui le chef, il devait parler. S'il n'avait pas fait, je ne trouve pas responsable de laisser circuler des rumeurs et tout. Donc voilà. La nation est dans un moment où, parfois les gens l'oublient, nous sommes un pays en guerre. Donc voilà. Des questions qui touchent à la sûreté nationale, on ne blague pas avec. Donc lui-même, il sait pourquoi il parle. Bon, après, les commentateurs, ils peuvent bien faire des petites blagues autour, mais c'est lui le responsable. Il sait de quoi il est question. Donc sa communication était indiquée d'être faite en ce moment-là. Absolument. Absolument. Alors, au sujet de Kagame, Kagame et Kabila, d'une part, il dit que Kagame, c'est un criminel, c'est lui qui tue dans l'autre pays. D'autopart, il dit que Kabila, c'est lui, l'AFC, il prépare une insurrection. Alors, est-ce qu'il dit la même chose ? Joseph Kabila est venu ici, ou son vrai nom, le commande à Hippo, il est venu ici dans les bagages de ce que Paul Kagame avait envoyé dans ces pays. Il est de la génération et de ceux qui ont travaillé avec James Kabaredo sous ses ordres. Il a été envoyé par... Oui, il est venu dans les bagages de ce que Paul Kagame avait envoyé ici, avec à la tête le musée d'Isri Kabila. Ça, tout le monde le sait. Et, parfois, nous autres, Congolais, on a honte de ces chapitres-là qu'on ne veut pas mentionner puisqu'on a ouvert aussi la porte. Donc, on a laissé un pays dirigé par quelqu'un qui venait pendant 18 ans. Le pays a été dirigé, selon vous, par quelqu'un qui a été envoyé par Paul Kagame. Kagame l'est dit. Paul Kagame l'est dit. Il l'est dit comment ? Il y a même un pilote, Stravos, c'est même un proche de Moïse Katumbi, qui explique comment, après l'assassinat de Mosele-Laurent-Désiré Kabila, comment est-ce qu'on lui avait demandé d'aller chercher Joseph Kabila par Paul Kagame en personne, puisque c'est lui qui devait diriger. Je n'invente rien, je lui dis devant vous, à la télé, les images sont là. Ils ne se sont jamais cachés, au fait. C'est plutôt nous, les Congolais, on est là quand certains essayent de délucider certains. ont fait qu'ils sont là. Donc, vous remettez en question le fait qu'il soit le fils de son père, Laurent-Désiré Kabila. Je ne suis pas sur cette question-là. Ils sont venus ensemble. Je ne suis pas sur cette question de paternité ou pas. Enfin, la question, c'est l'origine de ces mouvements-là, de ces gens-là à la tête de la nation. Voilà. Donc, les documents sont là. Moussé Veni explique qui est-ce qu'il a présenté, Kabila et tout. Tout est là. Qu'est-ce qu'on doit retenir ? C'est que Kabila était sous les eaux de Kagame. C'est ce que vous voulez dire ? Mais ce n'est en secret pour personne. D'accord. Ce n'est en secret pour personne. On a attaqué notre nation avec l'aide de qui. Entre nous, on est frères, on se combat et tout, c'est normal. Mais je ne peux pas aller chercher votre ennemi qui est étranger à la famille pour venir vous combattre. Alors, le président Tisséke dit en présent sa toute première prestation de serment le 24 janvier 2019 où il dit que le président Kabila, l'ancien président Kabila était un homme qui méritait respect et considération, un homme qu'on devrait qui mérite l'honneur. Qu'est-ce que nous devons considérer ? C'est ce qu'il dit aujourd'hui ou ce qu'il a dit en 2019 ? Il y a des contextes qu'on peut considérer temporels. Des contextes par rapport à un temps donné. C'était quoi ? C'était quoi la cérémonie ? Remise et reprise. Et l'autre, on était dans une sorte de climat où on avait décidé de fumer les calumets de la paix. Mais après, on a considéré que l'autre est allé déterrer la hashtagère. C'est ça. Donc, on ne peut pas continuer à faire ami-ami avec quelqu'un qui jongle avec la pompe de discorde. Ça ne marchera pas. Voilà. La question, s'il avait considéré OK, c'est bon, il est devenu sénatère à vie, qu'il restait tranquille sans entrer ou sans soutenir ou subventionner de mouvements insurrectionnels, ça serait autre. Mais quand quelqu'un change de position vis-à-vis de vous, vous ne pouvez plus continuer à dire mon partenaire, il faut prendre la vision de la menace qui représente pour nos nations. La question, ce n'est pas le président de Sikedi, sa famille, non. Le président de Sikedi, c'est un patriote. Il sait que la question, c'est la nation qui était déjà partie, une partie, partie entre le monde de Rwandais, partie, signée, autorisée par qui ? Par Joseph Kabila. Les accords de 2013 signés avec les M23, les accords de 2009 signés avec les CNDP où vous regardez, vous n'avez pas besoin qu'on vous explique, vous n'avez pas besoin d'être un savant pour comprendre que ça, on a concédé la nation au Rwandais. Pendant que le chef de la République ou un quota spécifique dans l'état-major. Qualifier Paul Kagame de frère, il est mon frère. Je crois qu'on n'a jamais entendu Kabila qualifier Kagame de frère. entre-temps, on a vu le président Tissé Guedi être en coalition avec d'abord Joseph Kabila dans le FCCH, une personne qui est envoyée par un ennemi. Comment vous pouvez coaliser avec la personne ? Ça fait quand même réfléchir. Pourquoi avoir fait coalition ? Pourquoi avoir coalisé également avec Moïse Katumbi qui est également de Mèche avec le M23 ? Pourquoi avoir coalisé avec ces ennemis de la République dont vous avez été aussi complices ? Entre guillemets. La stratégie et aussi les sens politiques. Coaliser avec l'ennemi. La stratégie et les sens politiques. On n'a jamais coalisé avec l'ennemi. Jamais. On n'a pas coalisé avec Paul Kagame. FCCH. FCCH, c'était un contexte où on est arrivé par rapport à la constitution qui nous avait été mis en place. Union sacrée avec Moïse Katumbi. Et par rapport à la constitution qui nous avait été mis en place, les forces au niveau de l'Assemblée nationale étaient telles qu'on devait. Voilà. Mais quand on a vu que les choses ne vont pas dans les sens qui sont définis pour améliorer la vie de notre population et sauvegarder l'intégrité de nos territoires, le chef d'Etat a dit non, il n'a pas continué dans cette lancée-là. Les résultats sont là aujourd'hui. Il a montré sa bonne volonté, sa bonne foi. Il a vu que pour les autres, ça ne suffisait pas. Il y a un langage qui comprenne. Donc voilà. Il est allé maintenant dans cette ligne-là où on doit dire certaines choses. Voilà. Mais le chef d'Etat n'a même pas tout dit. Parce qu'il y a certaines choses s'il les disait aujourd'hui. Enfin, je ne sais pas quelle sera la position de patriote le plus exalté. En tant que responsable, il mesure aussi la responsabilité qui lui incombe et il gère avec beaucoup plus de prudence. On est dans une crise. Joseph Kabila a des activités au Congo. Il a un parc. Au Kangalouz il y a la résidence. Il y a plusieurs résidences d'ailleurs au Congo. Il y a des activités que tout le monde connaît. Absolument. Malgré tout ça, toutes les accusations, ces activités continuent de tourner normalement. Rien n'est arrêté. Aucune inquiétude à des travailleurs, des gens qui sont connus dans les domiciles sont identifiés, identifiables. Mais une personne qui agresse la République arrête cette liberté-là. Pourquoi expliquer ça ? Comment ça s'explique que c'est dans vous ? Il est où Joseph Kabila en ce moment ? Non, c'est moi qui pose des questions. C'est vous qui pose des questions. Oui, mais... Pourquoi est-ce que ces activités ne sont pas inquiétées ? Lui-même, même son parti politique. Nous sommes dans une sorte de processus. Et pour bouter dehors complètement ces gens-là, M23, FC, Rwanda et tout, c'est tout un processus sur lequel on travaille. Mais avec les preuves que vous pensez détenir. Qui s'attendait à ce qu'on ait une langue serait condamnée ? Personne n'a vu ça venir. La justice ne s'applique pas ? La justice est politisée ? Personne n'a vu ça venir. La question, ce n'est pas la justice est politisée. C'est la justice congolaise qui va dans le sens de la RDC. C'est ces pouvoirs ici en place qui a fait voter le chef de l'État spécifiquement, qui a aidé à faire voter une loi qui interdit dorénavant plus aucun gouvernement congolais ne négociera avec de rebelles. Un mouvement institutionnel quelconque. Donc ces gens-là sont dans une forme de mentalité d'avant où ils pensaient qu'il faut faire la guerre. Une bonne partie de notre classe politique c'est des gens qui ont été dans des mouvements armés. Ça pince le cœur au fait. Il y a de pertes. Les réparations n'arrangeront jamais rien. Les cicatrices et les blessures restent. Pour la jeune génération de politique, la voie des armes où on porte les armes contre sa patrie n'est pas la voie à suivre. Absolument pas. Il y a des gens comme des Adam Chaloué, Harry Magy et tout. Ils espèrent un jour revenir en tant que ministre dans ces pays. Ça ne marchera plus. Plus jamais. Donc voilà, il faut leur faire comprendre que d'autres sont là. Nous avons de jeunes frères, de jeunes sœurs qui sont à la faculté qui espèrent diriger cette nation demain. Mais dites-moi, aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche que la République puisse recouvrer les territoires qui sont entre les mains du Rwanda ? Ça fait deux ans. Je vous ai parlé du processus. Ça fait deux ans. Ça fait deux ans qu'ils tournent sur deux territoires. Donc voilà, ils avaient l'habitude de prendre Goma. Vous savez ce qu'ils avaient signé ? Joseph Kabil avait concédé 43%. Il avait concédé 43% de postes à l'état-major congolais à la salle ethnie Touthi. Joseph Kabil avait concédé ça. Il avait concédé la partie Est de la République, OK ? Il y a là-bas une bande-partie de la République sous gestion de Touthi. Il avait concédé qu'il puisse créer une police spécifique. Donc, ces territoires-là étaient partis, complètement partis. Voilà. Il avait concédé que ces gens-là devaient avoir de postes au niveau diplomatique pour la nation au niveau international. Il avait concédé ça. Enfin, si ça, c'est pas balkaniser la nation, je sais pas comment on peut appeler ça. Qu'est-ce qui empêche qu'on puisse recouvrer l'ensemble du territoire ? Il y a, on est en ce moment ici, il y a le cessez-le-feu. Mais, en dehors de cessez-le-feu, nos positions sont tenues, notre armée est sur terrain et en même temps, il y a aussi la phase diplomatique qui est en cours. Donc, voilà. Paul Kagame a déjà perdu cette bataille. Déjà perdu. Pourquoi la frontière entre la RDC et l'Ouganda reste ouverte aujourd'hui ? Pourquoi la RDC reste en coalition avec l'armée ogandaise qui est aussi épinglée dans les rapports ? Pourquoi la RDC et l'Ouganda entretiennent des relations en parfaite harmonie malgré les rapports ? Le même rapport qui est qu'intrimine le Rwanda ? Ça s'explique comment ? Il y a des préalables qu'on a demandé à l'Ouganda donc les RDC travaillent dessus et avec l'ensemble de nos services sur cette question-là on y travaille. Malgré le rapport des Nations Unies ? Ça ne se décrète pas du jour au lendemain. C'est entre États et ça demande beaucoup d'études parfois beaucoup de patience. Beaucoup d'études, beaucoup de patience pendant que les Congolais meurent. Cette guerre n'a pas commencé avec l'arrivée du chef de l'État. Les gens continuent de mourir malgré que ça n'a pas commencé avec Félix Tissagadi mais les gens continuent de mourir. L'intensité a baissé. La cinquième colonne des traîtres est complètement laminée. Ce n'est pas presque laminée. Notre armée est de plus en plus forte et est en train de monter en puissance. Notre arsenal militaire est de plus en plus garni. Nos effectifs chaque fois renforcés avec du sang pur banque congolais a plus de brassage et de mixage. Considérons que nous sommes en train de monter et la progression qui était facile avant de Rwanda n'est plus ça. Ça fait deux ans qu'il tourne sur deux territoires. Donc considérons que sur 35 ans qu'on est en train d'avoir des résultats assez immenses. Ce qui reste c'est de mettre définitivement fin. Si les mandats s'arrêtaient aujourd'hui quel serait le bilan dans cette question-là ? On imagine simplement aujourd'hui si on ne dit pas on ne dit pas le mandat s'arrête. Disons faisons une évaluation à mi-chemin aujourd'hui. À mi-chemin ? Oui. Les bilans plus qu'encourageants. Plus qu'encourageants. Dans l'Est de l'RVC. Plus qu'encourageants. Plus qu'encourageants par rapport à ce qu'on a connu avant. Quand vous êtes arrivé au pouvoir est-ce que Brunagana était entre les mains de Rwanda ? Voilà. C'est ça le narratif qu'a imposé Joseph Kabila. Non la question que je pose. Non non c'est ça le narratif qu'il a imposé. Non il n'y a pas de narratif comment ? En concédant la nation ? En concédant des postes au niveau de l'état-major ? Donc... Est-ce que Routjou a été occupé ? Une partie de Routjou a été occupée par l'armée rwandaise en 2019 ? Quand vous arriviez au pouvoir ? Ça fait deux ans qu'ils tournent sur deux territoires. Considérer qu'on a fait des avancées considérables. Considérables. Ils demandent des dialogues qu'ils n'auront plus. Avant chaque fois monter à la table avec eux avant des ministres congolais aller négocier avec eux signer et concéder n'importe quoi. Et puis ils faisaient des brassages et des mixages tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais finis ces jeux-là. Ils savent. Ils savent. Terminé. Alors... On va rapidement descendre pour... pour terminer. La République démocratique du Congo traverse une période assez importante de son histoire. Un second mandat pour le président Tissé Kedi avec tous les ministres. Mais entre-temps, nous sommes en train de voir quelque part que l'opposition en RDC n'est pas... n'est pas... le monde m'échappe, n'est... réunit presque tout et demande un dialogue. Est-ce que vous pouvez accepter ? est-ce qu'il est possible d'avoir un dialogue avec l'opposition ? Laquelle ? Les PPRD ? Tout le monde ? Tout le monde, OK. Le PPRD ? Faioulou ? Tout le monde est-ce que c'est possible ? Moi, en ce qui me concerne, je ne suis pas aux responsabilités, mais en ce qui me concerne, c'est niet. Pourquoi ? Pourquoi ? Nous sommes une nation moderne. On ne peut pas considérer, parce qu'on n'est pas arrivé au pouvoir, qu'on doit nécessairement être là et mettre en place des formes de dialogue. Combien de dialogues qu'on a connus dans ce pays ? Il n'y a pas de crise ici, ce qui est cohésion nationale ? Non, il n'y a pas de crise. Qu'est-ce qu'ils appellent cohésion nationale ? Comme en France, par exemple, ceux qui ne se retrouveraient pas au pouvoir doivent nécessairement avoir dialogue pour se retrouver là et là, ils parleraient de cohésion. C'est du grand n'importe quoi. Dans ce gouvernement, je ne sais pas ce qu'ils entendent par cohésion nationale. Je ne sais pas ce qu'ils entendent par cohésion nationale. Chaque coin de la République est représenté dans l'Assemblée nationale. Ça, ce n'est pas de la cohésion nationale. On trouve même la plupart de points linguistiques de la République dans ce gouvernement. Ce n'est pas de la cohésion nationale. Il y aura de la cohésion nationale que quand M. Moïse Katoumi ou Ferdinand Kambé resteraient dans le gouvernement, c'est du grand n'importe quoi. Ce dialogue qu'ils demandent, vous ne voulez pas l'entendre. Entre-temps, le pays, dans sa partie Est, continue de connaître des problèmes. Eux, les cabélistes ont eu à gérer dans le passé. Ils peuvent peut-être apporter de l'eau en l'air. Les cabélistes portent l'uniforme et ils vont en région de Konaynanga. Donc voilà. Et qu'ils arrêtent un peu de maquiller qui va sauver la nation. Tout ce qu'ils veulent, c'est obtenir un dialogue qui va faire en sorte... Les proches de Martin Faylou disent qu'ils ont quelques propositions à faire. Ça, c'est Prince-Eping spécifiquement. Alors, si on fait les dialogues, je ne sais pas si Prince-Eping va mettre l'uniforme, monter au front pour aller combattre, qu'ils arrêtent avec ça. Ils n'ont pas voulu participer aux élections. C'était leur choix. Qu'ils attendent l'Égypte démocratique, c'est ça. Donc ça veut dire quoi ? Il ne va pas y avoir une opposition dans ce pays ? Non. Qu'ils attendent qu'ils fassent l'opposition normalement. Moi, je suis républicain. J'aimerais que ma nation puisse fonctionner avec une coalition au pouvoir, une opposition là-bas qui recadre et qui suit. C'est aussi ça, en fait. Donc, on sait ce qui se passe. Les gens veulent se retrouver, veulent avoir de postes pour se retrouver, avoir de l'argent. Parfois, il faut dire certaines choses clairement. Il n'y a pas de crise au niveau de la nation. Il n'y a pas de crise. S'ils veulent exister comme opposition, il est donc à exister et à faire des propositions, à recadrer, à critiquer. Voilà. C'est ça le travail qui est réconnu à une opposition. Alors, 2028 approche à pas de tortue, certainement, mais petit à petit, on va vers 2028. Félix, c'est qu'il a dit. On lui a prêté des intentions. Mais il a clairement dit qu'il souhaitait changer la Constitution. Il a parlé spécifiquement de dispositions dont il était question. parce que pour moi, personnellement, c'était une douleur pour moi de voir qu'on avait coupé notre nation, enfin, morcellé en Véci-Province. C'est constitutionnel. Oui. C'est constitutionnel. Oui, c'est constitutionnel. Le président, qui s'est qu'il dit, il veut changer la Constitution au second mandat, à son second mandat, c'est-à-dire second et dernier mandat constitutionnel, il ne peut plus être candidat. Or, s'il change la Constitution, il a la possibilité d'être à nouveau candidat. Cette question-là... Mais ceux qui lui prennent cette intention-là de pouvoir se maintenir au pouvoir, n'ont-ils pas tort de penser qu'ils cherchent plutôt à se maintenir au pouvoir ? Je crois que le chef de l'État s'est exprimé sur cette question-là. Il a dit que ce n'était pas là son intérêt. Son intérêt était beaucoup plus la cohésion nationale. Son intérêt était beaucoup plus de donner beaucoup plus de force et d'énergie au gouvernement. Vous avez vu ce qui s'est passé. Le chef de l'État, lui, on a l'Assemblée nationale, mais il faut attendre, attendre, attendre pour avoir un gouvernement. C'est du temps perdu pour notre population. Donc, à un moment donné, on a l'intelligence. Mais il a déjà dépassé ce stade-là. Il a déjà un gouvernement. Il a déjà une majorité parlementaire. Il peut maintenant former un gouvernement comme il veut. Pourquoi veut-il encore... Les temps ne s'arrêtent pas. Un homme d'État est celui qui pense aux générations futures. Il est dans cette logique-là. Il pense aux générations futures. Il est s'opposé, il était parmi les opposants qui disaient que si Kabila modifie la Constitution, il le trouvera sous son chemin. Il a expliqué spécifiquement c'est sur quoi il voulait tabler. Il a expliqué spécifiquement c'est sur quoi il voulait tabler. La question de gouverneurs. Ils sont livrés à la merci de députés provinciaux. Et on a vu comment est-ce que la plupart d'entre n'arrivaient pas à travailler, comment est-ce qu'ils étaient débarqués. En respectant les textes, bien sûr, mais enfin, ce n'était pas juste. Et ça a fait régresser nos problèmes. Donc aujourd'hui, Tissé Kedi est déterminé à changer la Constitution avant la fin de son mandat, de son deuxième mandat. S'ils ne sont pas mes mots. Non, c'est la question que je pose. S'ils ne sont pas mes mots. Voilà. Je ne connais pas l'agenda du chef de l'État. On va finir, messieurs Larousse, c'est vrai, vous n'êtes pas médecin, mais juste pour finir, cette épidémie, la variole du singe, le poxe qui a éteint tout le pays. Un petit mot par rapport à toutes ces personnes qui sont touchées, à travers toute la République. Alors, je ne suis pas médecin, je ne suis pas dans le secret de Dieu. Je préfère parler de ce que j'ai vu. Et ce n'est pas toujours tout ce qu'on entend à la télé qui s'est passé concrètement. Après, je n'ai même pas en question ce que j'ai entendu par ailleurs. Donc voilà. Pour le reste, on va voir. J'entends parler de vaccination en tout le travail. Attendons voir. Est-ce qu'il n'y a pas de médication à mettre en place ? Et les vaccins dans quelles conditions ? Ou spécifiquement ? On va attendre voir. C'est une question qui vient d'être soulevée et on verra bien. Vous avez des ambitions en 2028 ? J'aime ma nation profondément. Et cette question demande réflexion. Mais pour la servir, je suis prêt à aller partout pour servir mon pays. Vous êtes prêt à enfiler la ténue de député national ? Je suis même prêt à porter une arme donc un costard c'est le moindre. Je suis prêt à porter une arme à aller au front. Je suis prêt. À ma entreprise, j'ai été. À ma entreprise. Moi, j'ai vu mon oncle partir à l'époque de Laurent Mousset et Désiré Kabila. Mon oncle a été enrôlé. J'étais encore très petit. Au fond de moi, il avait cette flamme à aller défendre ma patrie. Voilà, je suis né comme ça. Chaque dimension, chaque composant de mon être aime profondément cette nation. Et donc, je ne priverai de rien de ce qui est à moi ni spirituellement ni matériellement et intellectuellement. Merci beaucoup monsieur Larousse Mouya, membre de l'UDPS Tshisekedi, parti au pouvoir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir reçu. Je vous en prie. Demain, donc, le parti présidentiel, on saura un peu ce qui va se passer. Déjà, nos caméras seront là très tôt matin pour voir un peu les mouvements. La police peut-être sera là également. Mais attendons voir. Mais une question qui se pose, pourquoi le ministre de l'Intérieur ne tranche pas parce qu'il a ce pouvoir-là de pouvoir trancher cette question quelque part en tant que patron du secteur de l'Intérieur. Voilà, on va voir. Il est aussi du parti présidentiel, bien qu'il est en ministre. On saura bien demain, mais quel sera le dénouement de ce problème ? C'est ça même la question que tout le monde se pose. Comment ça va finir ? À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada